bonjour tout le monde j'ai décidé aujourd'hui de commencer mes cartes de noël donc je me suis procuré une estampe ou en fait une étampe là aussi c'est la même chose que ce qu'on peut acheter sur des teintes bien ceux-là sont sur internet ils sont disponibles on a juste à les acheter et ensuite on peut faire nos dessins pour nos cartes donc celui-là s'appelle Zegui je vous donnerai les coordonnées directement en dessous de la page et j'ai décidé de me servir de cette image-là pour mes cartes cette année j'en ai plusieurs à faire mais je vais faire un dessin pour vous montrer comment je le fais et je le fais avec des marqueurs copiques des marqueurs à encre alcool que j'apprécie beaucoup donc je commence par faire son habillement que je vais faire en rouge et vert et je vais faire différentes teintes donc je commence par mon plus clair qui est le R24 et je vais faire comme si la lune l'éclairage de la lune arrivait du côté droit donc je vais y faire un peu de de couleur plus pâle les reflets de l'éclairage de ce côté-ci mais j'essaie de voir si j'ai ok faut pas trop que je me tasse bon mon ordinateur a décidé de faire une une mise à jour donc je fais mes highlights comme on dirait en anglais en plus pâle et son habillement va être presque bourgogne parce que je le fais dans un ciel de nuit son petit manteau sa petite veste ici aussi elle va être rouge donc je vais y faire ses petits reflets plus clair ici son petit pantalon et l'autre côté je fais pas parce qu'il va être à l'ombre donc il va être beaucoup plus foncé ensuite je prends le R39 et là je vais commencer à colorier un peu plus le dessin pour qu'il soit plus foncé et je vais revenir tantôt avec le R29 histoire de bien mélanger les deux couleurs pour que ça fasse pas une ligne de démarcation trop grande et c'est ce pourquoi les marqués les copiques sont reconnus qu'on peut faire un ils disent en anglais blendé là mais c'est en fait un fondu des couleurs pour que ça soit la transition soit plus harmonieuse et que soit moins 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 dur de faire ces transitions là donc j'espère que ma tête est pas dans l'image voilà je m'en viens ici le problème quand on fait des vidéos puis qu'on est miope c'est qu'on a tendance à s'approcher beaucoup du dessin et je déteste dessiner avec mes lunettes je sais pas pourquoi là j'ai beau avoir les foyers on dirait que je m'y adapte pas je trouve que c'est une belle façon de faire un travail créatif et d'envoyer mes souhaits à des gens qui sont des souhaits personnalisés pour des personnes que j'apprécie beaucoup et que je vois pas nécessairement durant la période des fêtes les familles s'agrandissent, les enfants sont vendus avec des familles, des belles familles, des petits enfants donc à un moment donné on perd les oncles les tantes on les voit moins ou on les voit seulement quand il y a des funérailles ou des choses comme ça puis je trouve ça triste donc je prends le temps de faire mes petites cartes pour leur faire un petit clin d'oeil durant la période des fêtes je sais qu'ils vont être occupés et qu'ils sont pas seuls parce qu'ils ont des enfants puis des petits enfants mais moi j'aurais pas la chance de les voir je suis désolée mais j'essaie de mettre l'image le plus possible pour que vous puissiez voir et c'est pas toujours facile pour moi de dessiner de la façon dont l'image est placée il y a encore un petit bout ici de son pantalon qu'il ne faut pas que j'oublie et faites attention quand vous faites avec un crayon feutre il faut pas s'approcher trop proche de la limite parce que le feutre prend un petit peu d'expansion c'est tout dépendant du papier que vous utilisez et moi j'ai pas le papier j'ai un papier, un cardboard qu'on appelle un papier cartonné mais c'est peut-être pas le meilleur qu'on peut avoir pour ce type de... pardon, de type de crayon mais je fais avec ce que j'ai donc je fais attention pour pas m'approcher trop proche des lignes de démarcation parce qu'il y a tendance à prendre l'expansion, l'encre dépasse un petit peu la ligne et ça, ça m'embête donc je vais un petit peu avant la ligne puis l'encre se déplace un peu toute seule donc ici je m'en viens et là je me gêne pas parce que c'est sûr qu'ici ça va être beaucoup plus foncé puisque c'est une zone qui va être ombragée en fonction de l'orientation de la lumière que j'ai décidé d'y mettre voilà ces petites pointes là sont magnifiques pour dessiner et j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube que des fois les gens qui ont une collection de ces crayons là assez impressionnante étant donné qu'ils sont assez dispendieux bon ben moi je m'en achète quelques-uns à chaque fois et j'ai pas encore la collection complète mais quand on est rendu à la fin il semble que quand on cherche juste des couleurs très très particulières sont plus difficiles à avoir, faut attendre plus longtemps et ce que j'ai appris c'est que la raison c'est que les pointes sont faites à la main au Japon donc il semble que le temps de formation pour que les employés apprennent à les fabriquer est un peu plus long et les demandes aussi sont de plus en plus grandes bon, là je vais retourner et je souhaite mettre ça encore plus foncé donc je retourne d'abord avec mon crayon le plus pâle où j'avais fait mes highlights pour essayer de rendre la ligne de démarcation un petit peu moins forte donc je passe vraiment sur la ligne pour faire une transition plus harmonieuse ça fonce un petit peu ma couleur de départ mais c'est pas grave ce que je veux c'est que ça soit harmonieux et là je vais foncer avec le R89 donc je m'en viens ici et là vous allez voir, ça fait une différence on dirait que ses pantalons sont en velours donc je trouve très bien le dessin qui a été fait pour faire des petits lutins de Noël je sais pas qui l'a fait là je vois pas la signature mais je le trouve très joli, mignon donc ici je fais l'ensemble du dessin en plus foncé certains pourraient me dire, ah mais pourquoi t'as pas passé direct à la couleur 89 de ton côté gauche j'aurais pu mais ça aurait peut-être fait une démarcation différente à l'autre côté puis je voulais que ça soit similaire je voulais pas qu'il y ait un pantalon d'un côté d'une couleur puis de l'autre côté qui ressemble pas là donc en mélangeant les deux je suis certaine d'arriver à la même couleur que l'autre côté même si l'autre côté il y a quelques reflets donc ici je repasse étant donné qu'on a déjà fait de la coloration je suis pas obligé de repasser avec autant d'intensité je veux juste augmenter les contrastes et saturer le papier en fait pour pas que j'ai des zones plus pâles et qu'il y a des petites zones qui ressortent avec des petits picots blancs et ici vous voyez je m'inspire beaucoup d'un artiste qui s'appelle Sandy Alnock elle fait des vidéos sur Youtube que j'adore et j'ai donc pris, j'ai écouté avec attention son vidéo justement sur Ziggy sur ce dessin là malheureusement même si j'avais pris en note les couleurs qu'elle avait utilisées je les avais pas dans ma collection et quand je suis allée au magasin pour les acheter ils étaient pas disponibles donc je suis allée sur ma carte de couleurs quand j'achète mes crayons sur le site de Copic il y a une carte de couleurs mais j'ai même acheté celle de justement que produit Sandy et donc j'utilise cette carte là de couleurs et quand je cherche une couleur je vais avoir celle qui est la plus proche afin de de prendre celle que j'ai celle de Copic est comme ça mais elle est par numéro elle est pas par couleur tandis que Sandy ce qu'elle a fait c'est regardez ici par exemple c'est des couleurs qui sont similaires mais on a du R puis on a du RV qui sont proches des fois on a du YR puis du Y tout seul et les couleurs sont proches donc si par exemple j'avais pas le j'ai pas le Y35 bien je vais peut-être aller voir le Y7 ou le YR68 qui devrait être une couleur proche donc je trouve que c'est pratique dans ce sens là et elle vend pas sa voyons son inventaire de couleurs très cher je pense que c'est 4 ou 5 dollars et ça évite des heures et des heures de travail donc je commence ces petites chaussures je commence toujours par le plus tente vers le plus foncé donc ici d'avoir fait ce travail là et surtout de le partager avec nous et je dessine un petit peu plus large je vais commencer la partie qui est verte son petit foulard va être éclairé un peu et ça va devenir de plus en plus sombre parce qu'on va s'en aller vers la zone ombragée donc ici je fais son son petit ligné de foulard voilà son petit manteau il va avoir un peu d'éclairage ici donc on va aller dans le plus pâle le reste j'y touche pas tout de suite je vais aller sur son petit chapeau que je vais faire avec des des pointes vertes voilà je les fais pas au complet parce que je vais assombrir avec un vert un petit peu plus foncé puis j'essaye de pas dessiner pour rien avec les crayons quand je repasse après avec la couleur plus foncée donc je fais juste la partie je fais un peu plus grand que la partie qui va être en éclairage un peu plus élevé donc ça c'était le YG13 je m'en vais avec le YG17 et là je m'en viens ici foncer un peu cette partie là et là je vais faire le reste de la chaussure même si je vais encore la foncer avec le YG67 cette fois-ci parce que je veux vraiment plus foncé du côté ombragé donc je le fais je le fais pas complet parce que je vais revenir avec le plus haut ça c'est à pas faire ce que je viens de faire échappez pas vos crayons surtout pas sur votre dessin donc c'est des couleurs de la même famille mais ça me permet de faire un petit peu de d'ombrage puis des jeux de lumière ce qui rend le dessin même si c'est un dessin un petit peu comme dans les bandes dessinées mais ça me permet de le faire un peu plus réaliste avec un peu plus de dimension que si je le faisais simplement avec une couleur j'aime mieux voilà ici je vais faire beaucoup plus foncé puis je vais revenir avec ma troisième couleur ici ici à force de faire la même image on finit par se identifier les endroits où c'est les cheveux puis les endroits qui sont les les petites pointes de son chapeau donc ici je reviens et je m'en viens couvrir avec la la couleur beaucoup plus foncée voilà de l'autre côté je n'irai pas jusqu'en haut parce que ce que je veux montrer c'est un effet de lumière voilà et vous voyez à quel point le fondu se fait quand même relativement bien donc ici un petit peu de plus foncé voilà et je reviens sur son sur son manteau pour le foncer un peu plus encore sauf que je lui laisse quelques petites zones plus légères où l'éclairage devrait arriver donc on s'en vient faire son petit foulard d'autre côté qui est complètement à l'ombre donc plus foncé et voilà et voilà et maintenant je vais aller je vais faire attention pour pas aller trop proche de son visage faire son petit foulard et là je vais aller un petit peu plus peintre dans ma YG17 parce qu'ici il va y avoir un petit peu plus de l'éclairage j'ai toujours eu un petit peu de réticence pour le visage j'avoue que j'ai plus de difficulté à trouver de mon verre je vais aller faire maintenant le visage et la peau plus proche de la réalité je pense que j'ai même pas sorti mes crayons pour le visage et non je vais aller les chercher désolée je pense que c'est tout à fait je vais prendre un E11 selon j'ai regardé sur la voyons sur les échantillons couleur E11 il va falloir que je trouve un petit système pour gérer mes couleurs mieux parce que là je les cherche beaucoup j'aimerais ça les mettre par catégorie donc s'il y a quelqu'un qui a une idée pour l'entreposage des crayons n'hésitez pas voilà donc j'ai un exemple d'un petit morceau de je vais commencer avec le dé je vais essayer avec mon crayon ici de ramener la couleur dans la manche j'en ai un exemple ici ce qu'il y a dans ce crayon là finalement c'est juste le produit d'alcool sans couleur sans coloration sans pigment ce qui me permet de de pousser la couleur à l'intérieur mais ça retire aussi un peu de couleur à son bras que je remettrai un peu tantôt mais ça peut faire un peu comme un ombrage donc c'est pas si mal comme erreur bon j'ai perdu mon crayon ah non ça c'est E0 E01 il est là E11 donc je vais attendre que ça se fèche avant de remettre de la couleur sur son bras et là je vais aller faire ses petites oreilles de lutin pour ne pas mélanger avec ses cheveux que je vais faire beaucoup plus foncé tantôt et là je fais son visage donc ici ça va être beaucoup plus clair ça m'apparaît une couleur qui est presque orangée mais vous allez voir tantôt ça ça fait quand même bien au départ j'avais presque peur quand j'ai mis ça et du côté gauche de son visage évidemment là aussi ça va être plus foncé parce que là aussi ça va être ombragé donc là je vais aller mettre le E43 parce que c'est à l'ombre donc c'est sûr qu'un visage le soir puis un visage en ombre c'est pas aussi éclairé que ce qu'on vient de voir ici donc je mets les petits côtés d'ombrage proche de ses cheveux puis je laisse la partie qui est plus à droite plus pâle donc j'arrive ici et je refais un peu de ma coloration quand ça sèche, la couleur est moins foncée donc pour ses cheveux, il va commencer avec le E18 voilà quand on va remettre ses cheveux, ça va être encore mieux vous allez le voir encore mieux donc on arrive à cette partie-là et c'est un brun mais qui tire un petit peu sur le rouge mais certains reflets rouges donc je vais le foncer aussi avec un E49 par la suite parce que je trouve qu'avec le bourgogne à côté ça nécessite un petit peu plus de de foncer mais ça c'est une question de goût là on aurait pu y faire les cheveux blonds moi j'avoue que j'aime mieux ça et un blond vu dans une zone d'ombrage ça sortirait un peu plus comme gris j'avoue que j'étais un petit peu mal prise avec cette option-là donc j'ai décidé d'aller vers le brun plus foncier je viens de constater qu'il y a une petite zone j'ai pas dessiné avec le E11 je reviendrai voilà donc il faut que j'aille dans mon E11 voilà et je vais aller rajouter ici là il en manque un petit peu voilà bon on s'en vient avec le trait foncé E49 je fais ces petites mèches de cheveux on s'effondre je peux laisser un petit reflet de E18 ici et là ici puis ça serait pas très réaliste par exemple parce qu'il n'y a pas d'éclairage là si je veux en laisser il faut que je les laisse ici voilà bon je m'en vais ensuite avec mon crayon c'est un multi-liner 0,3 c'est la grosseur de la pointe et la pointe est changeable comme tous les crayons copiques qui peuvent être ré-ancrés et on peut changer les embouts donc ça c'est une chose on achète le crayon puis on l'achète une fois puis on l'a vu donc je rajoute des petites couettes avec mon main parce qu'on a il n'y a personne qui a des cheveux parfaits ou il n'y a jamais un petit cheveu qui ressort et je veux qu'il soit le plus réaliste possible donc j'y rajoute des petits cheveux qui sortent du dessin standard voilà on y en a ici quelques petits et on va refaire ses yeux en noir histoire de les mettre en valeur et je refais les unis donc pour le fond je vais prendre une couleur très foncée parce que c'est la lune et je vais donc prendre le petit sautier de toute façon il est presque dans les cheveux je vais me faire une ligne d'horizon ensuite je prends mon crayon droit c'est un gel pen blanc que j'utilise souvent pour faire la neige et je vais tout simplement aller ajouter un point de lumière ça fait une forme qui n'est pas tout à fait naturelle on le corrigea tantôt et voilà donc c'est un ciel très foncé de nuit je viens de constater que je n'avais pas fini mes petits grelots pas grave, je les ferai la fin donc je commence par me faire une petite zone de sécurité alentour de mon dessin et après je vais faire des longs flips de couleur bleue pour étendre ma couleur je cherche à éviter de faire des lignes de démarcation avec le feutre malgré que je trouve qu'avec ces crayons-là ça va relativement bien le fondu se fait facilement c'est pas le cas avec tous les crayons feuilles ça doit être la le mélange d'encre pigment je trouve que ça laisse pas des marques donc comme d'autres crayons feuilles c'est vrai qu'au prix qu'ils vendent ils devraient être meilleurs j'arrive à la partie que je trouve la plus difficile parce que je peux pas laisser la neige blanche tout simplement en la dessinant pas parce que ça a l'air d'un dessin inachevé par contre faire de la neige j'avoue que je trouve ça pas évident parce que je dois le faire avec des couleurs qui sont pas le blanc effectivement mais que je dois utiliser pour représenter une la neige donc je vais faire le rouge du fond et je vois bien je peux pas aller dans le gris simplement parce que ça risque d'être trop foncé fait que j'ai pris le N1 et là je vais commencer par faire l'ombrage parce que si la lune arrive ici évidemment ses pieds vont créer de l'ombrage donc je fais de l'ombrage puis je le fais avec un gris numéro 1 donc ici ça va faire de l'ombrage et ici aussi là je trouve que c'est un petit peu gris un peu pas mal même je dirais ici aussi il va y avoir un peu d'ombrage bon donc là je m'en vais dans le B 4-0 en fait 0-0-0-0-0 et je vais rajouter un peu de bleu mais je veux pas que la neige soit bleue non plus je vais être obligé de repasser avec mon gris pour que l'ombre soit ni grise ni effectivement bleue donc je repasse avec mon gris pour que ça l'aide un ombrage et non juste du bleu voilà j'avoue c'est ma hantise vers la neige ensuite je vais prendre le 0 qui est tout simplement une absence de couleur et je vais essayer de diminuer l'intensité de ce qui se trouve sur mon dessin présentement pour que ça fasse un ombrage mais un peu moins marqué un peu plus mêlé aussi que les couleurs se fondent mieux voilà donc ça c'est moindre et je vais même rajouter un petit peu de jaune Y4-0 parce que je veux un peu de clarté aussi dans tout ça mais je veux pas que ça vienne vert donc je fais attention quand je l'applique donc un petit peu d'éclairage en fait à mon dessin bon maintenant je vais revenir au N1 et au B4-0 et je vais faire quelques petites marques pour démontrer qu'en fait la neige c'est il y a des ça peut pas être juste blanc comme ça il faut qu'il y ait quelque chose qui soit déjà passé le vent laisse des petites marques donc mais j'avoue que ça c'est c'est pas la partie que dans laquelle j'excelle peut-être qu'à force d'en faire je vais être meilleure là mais j'avoue que j'ai un peu de misère avec cette partie là c'est pas ma préférée de l'image j'ai mais c'est la pensée qui existe j'ai mis quand même beaucoup de temps face à ces images et j'espère qu'ils vont apprécier donc j'aurai à mon puisque j'ai décidé que c'était une journée mon crayon qui est un gel un crayon en gel blanc et là je vais mettre des flocons et quand il neige il neige pas juste dans le ciel il neige sur le personnage donc il va y avoir des flocons je vais mettre la neige aussi sur ces vêtements à dessiner mais c'est ça je remets pas toujours quelque chose qui ressemble à une soirée de Noël les lutins donc je dessine mes gros flocons de neige c'est ceux que je préfère parce qu'ils tombent doucement parce que c'est joli quand on le fait parce que le paysage est magnifique on a des gros flocons c'est que généralement les gros flocons ça veut dire que c'est assez doux et pour faire mes gros flocons j'ai juste à à dessiner une forme qui n'est pas tout à fait égale si je fais juste des ronds ça paraît tout de suite et sur le dessus de son chapeau il va y avoir un peu d'accumulation de flocons et de neige aux endroits qui pourraient en accumuler donc puisque ce côté là est du côté où la lune devrait se trouver il va y avoir un petit peu plus clair et puis je vais aller de l'autre côté donc je vais continuer à faire mes petits flocons et je vous reviens pour finaliser les petits gros je vais terminer l'image il va aller dans lui j'ai peur que ça soit trop ouais ok comme ça et de l'autre côté il va être beaucoup plus foncé puis ce qui est à l'ombre et voilà il ne me reste qu'à repasser avec la couleur la plus pâle histoire de bien fondre les deux couleurs bon j'avais terminé ma neige mais là il me reste des petits flocons à faire sur ces petits pompons un petit peu d'accumulation de neige sur le grelot voilà parce que je ne peux pas laisser beaucoup d'endroits sur la page sans de petits flocons sinon ça a l'air d'un endroit pas terminé donc tout ce qui va me rester maintenant c'est à découper ce dessin là et à l'installer sur un morceau de carton que j'aurai tout simplement plié pour faire ma carte et l'enveloppe je vais la faire avec ma cricote parce que comme ça je vais pouvoir avoir la dimension exacte de ma carte donc j'espère que ce petit tutoriel sur l'usage des cricotes pour les cartes de Noël a pu vous être utile moi je trouve que c'est une magnifique façon de dire aux gens qu'on n'a pas la chance de voir souvent qu'on pense à eux durant le temps des fêtes donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou tout simplement à vous abonner salut à la prochaine à même à la prochaine